Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Allez, salut tout le monde, c'est Xeleko, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler une fois encore de Dragons Dogma 2. Et je précise tout de suite, ça fera suite directe à ma vidéo que j'ai sortie hier, vidéo première impression. Donc allez la voir, sinon vous n'allez pas vraiment comprendre. Puisqu'autant vous dire que certaines personnes ont été assez chaud bouillant dans les commentaires. Certains qualifieront ça d'agressivité, des victimes d'harcèlement ou de cyberharcèlement. Moi je m'en tape, j'ai passé l'âge dans ma vie de gamer, je suis dans la communication. Donc on peut s'expliquer et je vais faire la moitié du chemin parce que je me suis dit que je n'ai peut-être pas été sans doute très clair sur certaines choses que j'ai énoncées. Et en parallèle que certaines personnes n'avaient pas forcément bien compris les choses qui pouvaient paraître un petit peu simples pour certains. Donc voilà, on va essayer de prendre des commentaires, j'en ai sélectionné une petite dizaine en avance. Alors attention, ils ne sont pas tous méchants ou quoi que ce soit. Il y a des commentaires qui sont très intéressants, j'ai eu des commentaires de soutien, d'ailleurs merci aussi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai passé l'âge, je ne dis pas que 10 ans en arrière sur ma carrière YouTube, ça m'aurait peut-être un peu miné le moral. Mais aujourd'hui, voilà, on va commencer. Tu as donné tes impressions sur 2h, c'est bien, mais insuffisant pour un avis global. Si j'aurais donné mes impressions sur 2h de jeu d'Elden Ring ou Assassin's Creed Valhalla, j'aurais été négatif. Et on passerait à côté du vrai jeu. J'espère un avis complet exhaustif plus tard. Alors c'est un très bon commentaire, une bonne remarque, mais encore une fois, là, c'est justement sur ce point que je vais attaquer le fait que ça me paraissait assez lisible. C'était dans le titre, c'est une vidéo première impression. Ce n'est pas une vidéo test. D'ailleurs, ça devrait vous faire plaisir puisque je suppose que selon les NDA, les tests doivent sortir aujourd'hui. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, logiquement, tous les sites de jeux vidéo auraient publié leurs tests sur Dragon's Dogma 2. Donc vous pourrez aller les consulter et je suppose qu'il aura des très bonnes notes de manière globale. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo test en mode, j'ai testé le jeu pendant 2h, je lui mets 3 sur 20 parce que c'est de la merde. Ce n'était pas une vidéo comme ça. Ce n'était pas non plus une vidéo mon avis. Puisque généralement, si vous avez suivi ma chaîne YouTube, les vidéos mon avis. Alors en mis sur des jeux qui tournent en boucle, je prends au moins 10h pour tester. Mais les RPG, c'est à peu près au minima une trentaine à cinquantaine d'heures de jeu selon les jeux pour se rendre compte un peu de la profondeur et des choses qui sont potentiellement faisables. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Donc ça, c'est plutôt mes vidéos mon avis. Pour ce qui reste sur 2h, on peut parler de première impression. Vous savez, les premières impressions, c'est quand on vous amène une assiette dans un restaurant. Alors ça peut choquer certains. Et que quelqu'un te pose des questions, alors tu en penses quoi ? Tu vas dire, visuellement, ça a l'air appétissant, ça donne envie. Ou il y a des bonnes odeurs, je ne sais pas. Ou à l'inverse, ça me rebute un peu. Oui, c'est comme les personnes qui vont à un entretien d'embauche et que le mec te juge directement en te disant, lui, première impression, il est habillé comme un pouilleux. C'est une première impression. C'est comme quand tu regardes une bande-annonce d'un film. Tu n'as pas vu le film. Mais si tu regardes une minute trente de bande-annonce, tu vas dire, ouais, ça me donne envie ou non, ça ne me donne pas d'envie. Parce qu'on t'a donné quelque chose et toi-même, tu es capable d'en émettre une première impression avec ce qu'on t'a fourni. C'est un peu le cas et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo première impression sur ces 2h. Puisque, effectivement, on m'a mis dans certaines conditions pour tester le jeu de certaines façons, de certaines classes. J'avais deux fois une heure, entre guillemets, avec une classe type mêlée, archétype avec une lance, etc. Qui, du coup, était un conquérant, un genre de guerrier mêlée, tout simplement, qui avait des petites capacités assez sympathiques, mais très basiques. Et, à l'autre côté, un archer magique, qui, là, pour le coup, était un archer élémentaire magique, avec un petit peu plus sympa, parce qu'on peut gérer les éléments et autres. Et puis, moi, je préfère les archers de base, donc forcément, c'était plus en accord avec mon archétype. Mais, donc, voilà, ce n'est pas un avis global, ce n'était pas une vidéo test, c'était une vidéo première impression. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas conscience de cette notion première impression. Si vous allez dans un salon du jeu vidéo, que vous faites la queue pendant des heures pour tester un jeu, et que vous le testez pendant 15 minutes, et que vous sortez après les 15 minutes, et que votre meilleur pote, il arrive alors en mode, tu en as pensé quoi ? Tu ne vas pas lui dire, bah, écoute, je te dirais, je vais le tester 50 heures de plus, et je te dis quelque chose. Non, tu vas dire, ah, bah, c'était cool, le gameplay, voilà, ça s'est passé comme ça, et tu vas lui raconter. C'est une première impression. Deuxième commentaire. Alors, je pense que ton appréciation du jeu est biaisée, car imagine, on te lâche en plein milieu d'un Dark Souls, et on te dit, tu as deux heures de gameplay. Tu vas trouver tous les défauts du monde au jeu, sans être forcément objectif. Alors, je ne suis pas d'accord, je vais expliquer pourquoi. Je vais te dire que si on me lâchait dans un Dark Souls, et, dans la même fonction, je n'ai ni joué à Dark Souls 1 et autre, et on me lâche dans un Dark Souls-like plus avancé, admettons, avec déjà un niveau 20, peu importe, et que je n'ai pas joué aux opus précédents, qu'est-ce qui va se passer ? Pour un mec néophyte, donc genre débutant, vous allez avoir sa première impression. Et la première impression de quelqu'un qui serait débutant dans un Dark Souls-like, à quoi vous pouvez vous attendre ? La personne va vous dire, écoutez, j'ai trouvé le jeu dur, je me suis fait surprendre par des monstres, à un moment, je marchais, et bam, je me suis fait éclater par un piège, je ne m'y attendais pas. Je me suis retrouvé un petit peu paumé, je ne savais pas où aller. Toutes les choses qui pourraient être perçues comme des points faibles ou des défauts, c'est le point de vue et une première impression d'un débutant sur ce style de jeu. Si vous êtes spécialiste dans Dark Souls, toutes ces choses que je viens de mentionner, ça doit vous mettre le sourire aux lèvres. Si vous êtes un fan de Dragon's Dogma et que tous les points que j'ai mentionnés étaient pour moi parfois un peu désagréables, voire très désagréables, si c'est ce que vous avez kiffé sur le 1, par exemple, vous allez kiffer sur le 2 en fait, puisque c'est toujours là, c'est toujours d'actualité. Donc il faut comprendre que la première impression d'un joueur va vous donner un ressenti, va vous donner des informations et ça dépend de comment vous, vous allez traiter ces informations derrière. Parce que si je vous dis que tous les défauts, entre guillemets, je n'appellerai pas ça des défauts puisque c'est la manière de faire, si je te dis que je suis paumé dans un Dark Souls, c'est normal, ça veut dire que tu as la possibilité de faire ce que tu veux, d'aller n'importe où, parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif sûr, on va dire de manière directrice, une ligne droite, et c'est ce qui fait le point fort des Souls-like. Si je te dis que c'est difficile, tant mieux, c'est ce que tu vas aimer. Si je te dis qu'il y a des surprises, que les boss sont durs, etc., tant mieux, c'est ce que tu vas aimer. Donc ce qui peut être des défauts pour l'un peut être des qualités pour l'autre, ce qui peut être des qualités pour l'un peut être des défauts. Donc ça après, chacun, chaque public trouve chaussure à son pied, comme on dit. Mais voilà, il ne faut pas juger parce qu'une personne vous a remonté des informations qui pour elle étaient soit positives, soit négatives. Moi, par exemple, les points positifs que j'ai notés, ça pourrait être typiquement, j'aime bien que les quêtes, on ne prenne pas la main et que tu puisses les résoudre un petit peu comme tu veux, mener ton enquête, etc. Mais d'un point de vue d'une personne qui déteste ça, en fait. C'est genre juste lui, il veut accepter la quête, cliquer sur automatique, voir son personnage aller au PNJ, boum, valider sa quête, et faire autre chose. Il y en a, ils aiment bien rocher comme ça. Pour eux, ça va être l'enfer. Tu vois, t'imagines, ils vont être là en mode, qu'est-ce que je dois faire, on ne me prend pas par la main. Donc, voilà, il faut tempérer un peu qualité et défaut. C'est un petit peu subjectif pour le coup, ça dépendra de quel côté de la ligne on se place. Troisième commentaire. Sérieux, tu fais pitié, tu joues à une démo sans t'informer un peu avant. Moi qui n'ai pas joué au 1, je sais déjà que pour passer la nuit en dehors des villes, il suffit d'établir un campement et dormir jusqu'au matin. Donc la nuit, tu l'as fait passer au lieu de rester comme un galérien à se taper la nuit jusqu'au bout. Et puis, si tu n'es même pas capable d'appuyer sur d'autres chouches que Carré pour combattre, à un moment, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Et par leur montrer que je n'essaye même pas de jouer à leur jeu vidéo. La honte que tu as dû te taper devant les concepteurs de Capcom à leur montrer que tu n'essayais même pas les autres touches que Carré, Carré, Carré. C'est qu'il y a qui se rappelleront de toi ? Heureusement qu'ils vous ont fourni une vidéo pré-enregistrée pour faire vos vidéos YouTube parce que la tienne aurait été Epic, LOL, Carré, 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 MDR. Alors non. Sache que chaque influenceur, YouTuber, streamer, appelez ça comme vous voulez, qui a été invité, avait son propre gameplay enregistré sur KTSD. Donc si vous allez voir mes deux vidéos visuelles, et encore une fois, là, je rappelle qu'on a des NDA, on signe des choses d'abord avant de pouvoir y aller. Il y a des restrictions, des restrictions sur les choses dont on peut parler, des restrictions, beaucoup de restrictions sur les choses qu'on peut vous montrer. Donc on fait avec le gameplay. Donc généralement, on a les deux heures brutes comme ça, et après on redécoupe parce qu'il ne faut pas vous montrer ça. Il ne faut pas vous montrer ça. Il ne faut pas aller dans tel endroit. Il ne faut pas montrer telle quête. Il ne faut pas montrer tel PNJ. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas attaquer des PNJ. Il y a plein de limitations comme ça, dans l'envers du décor, qui peuvent vraiment vous intéresser. C'est peut-être aussi pour ça que le retour peut être assez similaire entre certains créateurs, puisque les conditions sont assez similaires dans lesquelles on les a mis aussi. Donc, encore une fois, dans la vidéo, je parle de pas mal de choses, de la classe de conquérants. Tout de suite, on m'a dit, et c'est ce que j'ai demandé, parce que forcément, je posais des questions au début, avant même de commencer à jouer. Et donc, la classe de conquérants qu'on m'a passée à ce moment-là, au niveau 20, elle n'a pas d'esquive, elle n'a pas de garde, pas de bouclier, en fait. J'avais juste une grande lance. Et en fait, son kit, donc c'est carré-carré où je fais tournoyer la lance devant moi, style Jedi, et puis je fais des dégâts en boucle. Et j'ai la taxotée. Et en compétence, on va dire que j'ai un dash, qui est plutôt sympa. D'ailleurs, je l'ai montré dans la vidéo un moment, pour foncer sur une genre d'arpie. Vous avez un bouclier qui se met sur vous, et sur les alliés qui sont proches de vous. Et vous avez un genre de saut en l'air, où vous plantez votre lance, qui peut être très utile pour monter les gros monstres, et que je vous montre également dans le gameplay. Mais en soi, j'étais cantonné à ça. Donc, c'est méga limité. Et globalement, je trouve que, bon, même si c'est mal amené, c'est une bonne remarque. Puisque, moi, de mon point de vue, c'est la première chose que j'ai dit quand le mec de Capcom est revenu me voir. C'est-à-dire que généralement, il vous laisse tout seul jouer comme vous voulez, et puis, toutes les quarts d'heure, 20 minutes, ils viennent vous voir, en mode, ça va, t'es pas bloqué, est-ce que t'as besoin qu'on t'aide ? Parce que croyez-moi, il y a souvent des personnes qui ont besoin d'être débloquées, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui testent des jeux vidéo qui sont pas bons aux jeux vidéo. Moi, c'est pas mon cas. Je t'ai pas bloqué, je me balade, etc. Mais, première chose que j'ai dit, en mode, quand la personne est revenue, je lui ai dit, c'est quoi cette classe ? C'est nul. C'est la première remarque que j'y ai faite au gars. C'est quoi cette classe ? C'est nul à jouer. Cette classe était nul à jouer. Je maintiens... Alors, je parle que de cette classe-là, avec ce build-là et ses compétences-là, c'était nul à jouer. Pas d'esquive, pas de parade blocage. T'as rien à faire, en fait. Donc, du coup, si j'ai pas besoin de grimper sur un monstre, je fais pas vraiment l'attaque sautée, plantée. Si j'ai déjà mon shield, je respam pas mon shield, même si c'est peut-être l'attaque que je spammais plus. Et en fait, je me retrouvais à terminer par carré, carré, carré. Je fonce, je dash. Une fois que je suis au corps à corps, carré, 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 carré. Et ça faisait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je dis pas le contraire. Mais, clairement, c'était pas du tout palpitant. Alors, cumulé à ça, vous rajoutez les problèmes de caméra dans des zones qui sont trop restreintes. La luminosité, même quand il fait pas nuit, genre la luminosité où le jeu reste sombre de base, mais qui est vachement clair, du coup, quand c'est le soleil et que t'es dans une plaine. Mais encore une fois, je rappelle, quand t'es dans une plaine avec le soleil autour de toi, et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on vous montre dans les trailers. Dans les trailers, le jeu, il est super beau. Ouais, mais si tu regardes, souvent, ils sont sur une plaine en train de combattre un monstre. Ils ont de l'espace. Ils ont de l'espace et tout se déroule bien. Tu vois, c'est bien mis en valeur. Oui, dans les trailers, c'est clairement bien mis en valeur. Parce que quand tu joues, tu te rends compte que t'es pas toujours bien mis en valeur avec des combats qui te permettent de pouvoir bien exploiter, de bien voir ce que tu fais. C'est dommage. C'est dommage, un petit peu ça. Moi, la nuit, on m'a dit, attention, si tu débutes, skip la nuit. C'est le premier truc à me dire pour pas que je skipe la nuit. Au contraire, tu me dis qu'il y a un challenge, j'y vais. Moi, à un moment, je vois un griffon. T'es en train de me dire, attention, le griffon, il est méchant, il est fort. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais y aller. C'est tout. À un moment, je vois un ogre noir qui est accroché à une falaise. Je tape dessus. C'est normal. C'est mon instinct de gamer. Je ne vais pas refuser un défi. Au contraire, si tu me dis que c'est dur, j'y vais. Moi, le griffon, j'y vais. Je l'ai tatané des flèches de feu qui lui retirent 50% de sa vie. Je trouvais ça abusé et le combat n'était pas non plus très palpitant. Mais c'est un autre débat. Si vous allez voir la vidéo, c'est clairement ridicule. D'ailleurs, les flèches de feu sur le griffon qui est resté au sol et il n'a rien fait. Je n'ai pas vu grand-chose du combat avec le griffon parce que je l'ai explosé. Donc, du coup, il y a des choses comme ça qui te laissent une impression en mode, tu vois, je me dis, le griffon, tu vois, le griffon, créature mythique, on va se mettre bien, challenge et tout. Je l'ai explosé. forcément que ma première impression, c'était, ouais, ok, ok, d'accord. Je me doute que si dans le jeu, je suis à plus bas level et que je rencontre ce griffon-là, il va sûrement me défoncer. Je prends compte ça, ok ? Mais de ce que je peux vous faire en tant que retour visuel de ce que j'ai fait réellement, je suis obligé de le mentionner également. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de gameplay. Si, on va passer au commentaire suivant, encore une vidéo inutile, tu dis, n'être pas fan des jeux solo, du coup, pourquoi fais-tu une vidéo sur ce jeu sauf pour faire du vu ? Je ne vois pas l'idée de cette vidéo, surtout après deux heures de jeu qui au passage ne te plaît pas d'avance par le côté solo et venir donner son avis après seulement deux heures de jeu, tu es sérieux, repasse dans une bonne cinquantaine d'heures quand tu l'auras fini. Alors, je pense que si vous devez jouer 50 heures à un jeu pour savoir si le jeu est bon ou si le jeu est mauvais, il y a un problème de game design. C'est, les mécaniques d'un jeu, tu les as dès les premières heures, hormis de très rares jeux qui peuvent rajouter des mécaniques au fur et à mesure de la progression, c'est de plus en plus rare. Et à la limite, bon, ça va paraître un peu bizarre, mais prochainement, il y a la Inazuma Eleven, Inazuma Eleven, chez level 5, faisait partie de ces jeux-là, où quand tu commençais, en fait, tu faisais ce petit jeu de foot, tu fais des tirs blancs, et après, tu as des tirs spécifiques, après, tu as des armures guerriers, après, tu peux transformer ces esprits guerriers en armures guerriers, etc. Et en fait, plus tu joues, et toutes les 10-15 heures, on te rajoute une mécanique qui n'était pas là au début, ces genres de jeux-là qui rajoutent des choses et que finalement, tu as le gameplay complet qu'au bout de 60 heures de jeu, c'est de plus en plus rare. Clairement, si tu ne peux pas juger un jeu dès le début, en deux heures, c'est quand même bien pour tester des choses, c'est problématique. Je pense qu'il y a un problème de game design dans la progression du jeu. De plus 50 heures ou quand tu l'auras fini pour donner un avis, je l'ai dit en début de vidéo, je suis assez d'accord, sauf que, encore une fois, ce n'était pas du tout une vidéo à vie, genre mon avis ou mon test du jeu, non, ça a été une vidéo première impression. Donc là, si vous l'avez mal captée, je ne peux pas plus pour vous. Commentaire suivant. Alors, de plus, tu penses que le jeu est facile, encore une preuve de ton ignorance, désolé d'être si brutal, mais on vous a donné une classe avancée mais qui n'est équipée de manière efficace et qui ne possédait de toute évidence pas de compétences avancées de manière à vous cacher l'avancement du jeu. Si tu as pris le temps de faire un peu de recherche, tu saurais probablement que le classe que tu as joué n'était pas fait pour la jouer comme tu l'as fait, encore une fois, mais tu t'es fait à l'idée que ce jeu est comme tous les autres. Je suis franchement déçu de voir que tu as une vision si étroite du jeu vidéo. En temps normal, tu n'es plus curieux et pertinent que ça. Là, clairement, on voit que ce jeu ne t'a pas plu et qu'il ne rentre pas dans tes codes. Tu feras sûrement le jeu pour avoir les vues comme tout le monde, mais à ce moment, tu te rendras compte que tu seras complètement trompé. Comme je l'ai répondu, franchement, je serais le premier content si je me suis trompé. Après, je serais aussi doublement déçu si finalement, le jeu n'est pas différent de ce que moi, j'ai testé. Après, des premiers retours, ils auraient diminué l'apparition des monstres ou du moins espacé les points de pop. Peut-être que ça changera également. A voir ce que ça donnera, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis sous accord de non-divulgation. Voilà. Mais certaines personnes ont le jeu en avance. Donc voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Je ne pense pas que ce soit de l'ignorance d'avoir une classe avancée ou quoi que ce soit. Et je pense que l'ignorance vient du fait que tu as confondu, je suppose, le moment où je disais que ce n'était pas très compliqué à comprendre parce que ce n'est pas question de facilité. Je ne pense pas que le jeu soit facile. Au contraire, je n'ai pas dit qu'il était facile. Je pense qu'à aucun moment d'ailleurs dans la vidéo je n'ai dit que le jeu était facile. Par contre, j'ai dit qu'il était facile à prendre en main. Donc si tu coupes la moitié de ma phrase, forcément, je pense que ça donne un commentaire comme le tien. Je pense que le jeu est facile. Non, je pense qu'il est facile à prendre en main. Ce qui est un bon point pour moi d'ailleurs puisque si je n'ai pas joué au 1, je trouve que ce sera difficile d'arriver sur un jeu et de ne pas comprendre. Typiquement, si on compare ça à des jeux de combat, je pense que c'est plus facile à prendre en main un Tekken qu'un Street Fighter avec des quarts de cercle et tout le bazar. Et c'est comme ça. Il y a des jeux de vidéos de combat qui vont être plus simples que d'autres à la première approche. Est-ce que l'un est moins bon que l'autre ? Non, c'est des communautés différentes et de toute façon il faut toujours des fans hardcore pour faire vivre des communautés même de petits jeux. Mais ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir une bonne prise en main, une facilité de prise en main, pour moi, c'est un point positif. Surtout quand il y a eu autant d'années entre un premier jeu et son son gant en puce. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un jeu très compliqué si tu sors un jeu comme ça tous les 10 ans. Parce que tous les 10 ans tu auras des petits résistants de la communauté parce que certains sont dans la vie active et ne jouent même plus aux jeux vidéo parfois. Et donc tu n'as qu'une petite partie très faible et il faut regagner un petit peu le cœur de nouveaux fans. Et si tu as un jeu qui est très très compliqué à prendre en main, ça va poser soucis. Donc pour moi, encore une fois, je spécifie, il est facile à prendre en main. C'est bien. Après, je le répète, la classe que j'avais, elle n'était pas du tout compliquée. Je pense que si on m'avait mis une classe peut-être comme voleur qui a l'air d'avoir des mécaniques plus cool avec je balance une pointe, j'essaye d'attirer le mob à moi, je le combo, de coups pieds aériens, volants et tout. Ça a l'air d'être stylé dans les combos, tu vois. Je pense que si on m'avait filé ça, ouais, là, je me serais dit la prise en main, ça me prend peut-être un petit peu de temps. Non, là, la classe, je le répète, était hyper basique. Carré, 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 un shield, un dash, un coup aérien, plongeant. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça dans ce que j'ai fait. Bien sûr, on sait que c'est un RPG, que vous débloquez bien plus de classes, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je n'ai jamais dit la classe était nulle à chier parce qu'il n'y a que 4 sorts. Non. 4 sorts pour la dynamique, c'est limité dans un gameplay lourd, sachant que, par défaut, sur cette classe, tu n'as ni parade, ni esquive. Quand tu as une esquive, une parade, ou un blocage, tu abordes le fight différemment parce que tu te dis que tu as les contre-blocks, les contre-attaques, etc. Donc tu as d'autres moves qui s'apprêtent. Mais là, si c'est juste en hop, tu mets un shield, après tu fais quoi ? Tu es au corps à corps, donc le dash ne sert pas trop, l'ennemi est trop petit, donc si tu fais ton attaque plongeante, tu vas sûrement en whiff taper à côté. Donc tu fais, en fait, je fais carré, carré, carré. Là, dans mon moveset, il n'est pas terrible, je ne vais faire que ça. Alors, comment tu peux critiquer les mécaniques alors que tu as saigné Grand Blue qui est nettement moins profond ? C'est comme ceux qui critiquent Dragon's Dogma alors qu'ils sont fans des Assassin's Creed et autres boosts sans âme du genre. Dragon's Dogma, ça a une identité propre et unique. Je vais le mêler avec celui-là. La même vidéo qui exerve, l'argument, moi j'étais, j'ai joué guerrier. Si tu as joué guerrier et que tu n'as pas su bloquer, si tu t'es gouré de classe. En prime, tu te plains de la redonnance mais tu adoubes Relink alors qu'il est bien plus limité. Quatre compétences par perso, le story timbre post, les caméras sur zone foireuse. Dommage, car c'est encore un YouTuber en JV qui finit dans la masse critique. Bref, bonne continuation à toi. Alors, je ne sais pas à quel point vous m'avez suivi sur Grand Blue Fantasy Relink puisque je pense que vous n'avez encore une fois que 20% de ce que j'ai dit du jeu. J'ai dit que pour moi, Grand Blue Fantasy Relink mériterait d'avoir fait plus de ventes parce que le marketing n'a pas été suffisant sur le jeu. Ce qui est un point. Également, c'est vrai que Grand Blue Fantasy Relink fait partie de ces jeux où tu as un arbre de maîtrise mais son arbre de maîtrise, j'ai dit, c'était de la merde puisqu'en final, tu le montes à 100%. Ce n'est pas genre oh, tu choisis des arbres de talent et tu fais un build sur ton perso. Non, l'arbre de maîtrise, pour moi, il est pourri. Je l'ai déjà dit et vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos. Il y a d'autres manières de personnaliser ton personnage avec les runes, les sauts, etc. Encore une fois, tu tournes en rond parce que c'est comme un peu Monster Hunter. Tu reviens à prendre le build qui te fait le plus de dégâts. En l'occurrence, avec Lucidus, tu prends un build où tu peux tanker le plus parce qu'il fait extrêmement mal et il a beaucoup, beaucoup de patterns. Et il n'y a que 4 compétences. Même si tu as plus de choix de compétences, sauf que la différence, c'est que le gameplay, il est genre 4 fois plus rapide. Les persos qui dashent, tu as un million de rayons laser qui t'arrivent sur la tronche, tu as l'impression de jouer à un shmup, limite parfois. Le truc est super dynamique, donc tu es obligé d'esquiver, etc. Tu te rends compte que tes frames de DPS, le temps possible de DPS sur le monstre, il est très court. Donc quand tu as un temps très court, ce n'est pas pour claquer des combos infinis, 78 hits, combos infinites. Non, tu n'as pas le temps en fait parce que généralement, tu as quoi ? 4 secondes pour taper le boss et après, il est reparti sur un pattern, tu as réussi à le break un peu, des trucs comme ça. Donc quand tu es dans un jeu qui est extrêmement vif avec de petites frames d'ouverture de DPS, tu t'en fous d'avoir que peu de compétences parce qu'en gros, à chaque fois que les frames s'ouvrent, tu balances tout et limite après, tu récupères tes cooldowns et tu attends la prochaine phase, tu esquives, tu contrôles, tu essayes de limiter le boss, tu essayes de ne pas mourir, tu essayes d'aller ressusciter tes potes et hop, une nouvelle tour de phase, tu reclaques tout. C'est comme ça que tu prends ce genre de jeu. Honnêtement, là, c'était différent. Étant donné qu'on est sur un gameplay lent, si déjà dans ton moveset, tu as des compétences qui sont un peu situationnelles, genre moi, je mets le bouclier, ok. Après, je n'en ai plus besoin si je ne me fais pas taper en soi. le coup planté de lance, si je n'ai pas de gros monstres à chevaucher, ça ne me sert un peu à rien, on est d'accord. Le coup pour faire un dash, si je suis déjà au corps à corps et que tous les ennemis m'encerclent, ça ne me sert aussi un peu à rien, par exemple, puisque je vais taper. Donc, tu te rends compte que malgré que j'ai 4 compétences, là où dans Reelink, tu vas les spam dans tous les cas parce que, voilà, dès que le cooldown arrive, tu les spams, dès que tu as l'ouverture, tu les spams. Là, tu te rends compte que, ouais, mais j'ai les compétences, mais en fait, ça ne m'aide pas parce que je suis à moitié soutien. Du moins, c'était pour la première classe. Quand j'ai joué archer, forcément, tu es plus à spam flèche de feu, spam flèche de foudre, spam flèche de glace, etc. Tu consommes toute ta mana parce que c'est un archer énergie qu'il est pur DPS, donc lui, il est là pour ça, tu vois. Donc forcément, là, tu vas, dès que tu as des ouvertures, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et dans ce cas-là, par rapport à Reelink, on va fermer la parenthèse après, le jeu a plein de défauts. Là, l'histoire, elle est calquée déjà, on la connaît déjà si vous connaissez la licence, forcément, mais j'ai trouvé que les combats étaient assez épiques. Par contre, c'est méga brouillon. Il y a un million d'effets visuels. C'est un genre de combat avec des gros monstres, donc c'est un peu Monster Hunter-like, Wild Hearts, c'est-à-dire que parfois, ta caméra, elle te zoome in, zoome out, tu ne sais plus où tu es, si tu locs, ça te met la caméra au sol qui arrive sous les pieds de ton perso, tu vois les fesses de ton perso, c'est horrible parfois. C'est un défaut, tu vois. Lucilius, là, le nouveau combat, le combat, il est incroyable, le boss, il est fou, il y a énormément de patterns, il y a énormément de mécaniques, mais le truc, c'est tellement une purge visuelle que la plupart du temps, tu es au boss, tu es en mêlée, tu es là en mode, là je fais carré-carré de triangle, là je fais mon combo, là je lance tel truc, tu ne vois pas ton perso, tu ne vois pas, il y a des explosions de partout, tu ne sais pas où tu es, tu sais juste que tu n'es pas en train de mourir parce que ta barre de vie ne bouge pas, que tu as esquivé comme il faut et que là, peu importe ce qui se passe, tu sais que tu peux DPS. Donc on en est là, tu vois. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas genre waouh, c'est trop génial sur Grand Blue Fantasy Link ? Non, c'est un défaut pour les deux, les caméras comme ça, je trouve que c'est même un peu pire dans Dragon's Dogma parce que je n'ai pas rencontré de monstres qui font 4 fois la taille de la caméra qui fait que la caméra elle est foutue en l'air, tu vois. Ce n'est pas le cas dans les gros monstres que j'ai pu voir, c'était le Griffon ou l'Ogre Noir. J'ai essayé de taper aussi tous les gros monstres que je trouvais, tous les monstres que j'ai pu trouver d'ailleurs. J'aime bien le combat moi. Et ben, la caméra, elle a des problèmes malgré tout quoi. Sol, mur, etc. Les zones dans lesquelles on combat, ce n'était pas forcément top. J'aurais préféré qu'ils nous mettent dans une plaine où qu'on puisse profiter un peu du visuel du jeu. Or là, ce n'était pas trop le cas quoi. Un autre streamer qui surf sur cette hype sans même connaître le sujet, très dommage, tu peux retourner à tes jeux mobile, arcade et sans âme. Une chose que j'adorais sur le 1 et que j'espère sera aussi le cas sur le 2, c'est l'absence de level scaling. Enfin, un jeu qui te laisse progresser et monter en puissance tranquille, c'est probablement un truc que j'étais le plus dans les jeux depuis 15 ans. Tu n'es pas censé être capable d'arriver en jeu pour la première fois et one shot two. Chaque combat se calcule, parfois il vaut mieux prendre un autre chemin puis d'autres fois il faut faire face à son destin. Alors c'est dommage ce début de commentaire puisque ce que tu dis dans la deuxième partie c'est je pense ce que j'ai dit à peu près dans la vidéo puisque j'ai adoré le fait d'avoir plusieurs possibilités pour résoudre une énigme, plusieurs possibilités pour résoudre une quête, plusieurs possibilités pour aller d'un point A à un point B, plusieurs possibilités pour surprendre l'adversaire, par exemple s'il est au milieu d'un canyon vous passez par le dessus pour faire une attaque sautée, balancer une flèche explosif en la téléguidant directement pour prendre l'avantage et l'initiative du combat ou d'autres choses montrées dans les trailers pour balancer les ennemis par-dessus bord, etc. Tout ça j'aime bien. C'est une bonne facette du jeu, c'est une bonne facette RPG au contraire. Là on ne parle pas de ce qui peut se passer, on parle vraiment dans le brut du combat ou dès que tu as lancé un combat c'est difficile parce que les spots de mobs sont vraiment les uns collés aux autres. Tu ne peux même pas sortir d'une aggro d'un mob sans avoir pris trois autres camps d'agression entre temps. Généralement, la plupart des jeux où tu as un mob, tu peux courir, tu t'enfuis, tu perds l'agression et après il y a d'autres mobs, etc. Là c'est vraiment si tu essayes de t'enfuir d'un combat, tu vas rentrer dans un autre combat qui si tu cherches à t'enfuir va t'en cumuler un troisième. Jusqu'à te tuer tout simplement. Si tu ne veux pas combattre, le jeu ne te laisse pas le choix au moment du moins de ce que j'ai pu tester. Et je ne parle même pas de la nuit parce que j'ai autant de combats le jour que la nuit. Ça n'a rien à voir mais il y avait des combats tout le temps partout. Et encore une fois quand je vous dis ça, si vous êtes fan de ça dans le 1, ne prenez pas ça comme une critique de votre jeu préféré. Au contraire, vous dites vous ok, il y a un mec qui débute, il a ressenti ça en jouant, c'est génial parce que c'est ce que moi je veux. Donc si vous êtes là en mode, il y a beaucoup de combats je kiffe ça, tant mieux. Il y a plein de commentaires aussi sur ma vidéo qui sont en mode tout ce que tu dis c'est cool, moi ça me donne encore plus envie d'y jouer. Moi c'est ce que j'ai partagé. Il y a des gens qui sont capables de réfléchir et de comprendre ce qui va se passer que peut-être moi je ne suis pas le public ciblé mais qui eux vont se reconnaître totalement. Autre message, force à toi que zéléko les fans du 1 viennent t'assulter et défendre ce jeu plus que leur propre famille. Le jeu me donnait comme toi envie de fou vu leur com' agressif qu'il présentait comme un triple A mastodonte du RPG mais de tous les retours que j'ai vu les problèmes que tu évoques ont dérouté pas mal de joueurs mais les Matrix et du 1 ont l'air contents de manger un jeu identique à celui d'il y a 12 ans. Tant mieux pour eux mais c'est dommage d'insulter des gens qui n'ont pas le même avis. En plus tu dis bien que c'est peut-être lié aux conditions dans lesquelles tu as découvert le jeu mais bon, hâte de voir ton avis sur le jeu complet. Bon alors je n'appellerai pas les Matrix et du 1 encore une fois comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo je pense qu'il faut vraiment des fans hardcore d'une licence pour la faire perdurer dans le temps sinon il n'y aurait jamais eu Dragon's Dogma 2 tout simplement donc on a besoin de ces gens comme ça dans l'univers du gaming. Après il y a quand même des limitations de choses que je n'ai pas pu vous montrer je n'ai pas pu vous montrer la map les menus les menus c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié on est comment expliquer ça pour moi les menus c'est un peu comme les hack and slash qui par dépit de se dire le hack and slash à l'époque il y a 25 ans on avait juste une grille et on mettait nos items dedans et ça se passait comme ça et depuis c'est comme ça depuis 20 ans ouais ok c'était comme ça il y a 20 ans est-ce que ça t'empêche en fait de faire un autre système d'inventaire plus agréable pour les gens d'aujourd'hui tu vois c'est des questions qui sont à se poser est-ce que c'était parce que le menu était bien il y a 12 ans est-ce que du coup on doit coller le même menu aujourd'hui alors qu'on est 12 ans dans le futur je veux dire il y a quand même eu d'autres techniques d'autres choses qui ont été apprises pour les inventaires le menu c'est c'est genre old school RPG médiéval mais dans ce cas là en 2024 je veux bien sur Dragon's Dogma 1 Dragon's Dogma 2 je pense que le menu aura pu avoir quelques efforts supplémentaires de peaufinage parce que là c'est vraiment rustique vous comprendrez quand vous serez dans le menu du jeu mais c'est méga rustique alors c'est pas parce que certains jeux l'appliquent que genre il faut l'appliquer pareil il y a toujours des moyens d'améliorer certaines choses encore une fois pensez que quand on visite des choses comme ça pourquoi moi j'ai été pourquoi j'ai accepté je vous l'ai dit Dragon's Dogma 1 j'étais là à sa sortie mais j'ai pas joué au jeu parce que j'ai dû jouer à autre chose et le jeu m'intéressait sans plus donc je suivais un petit peu de loin mais je l'avais pas acheté mais le 2 quand il y a eu l'annonce j'ai commencé à suivre les trailers et tout et je me dis peut-être que je pourrais tenter l'expérience au final c'est pour ça que quand Capcom m'a proposé est-ce que tu veux venir tester Dragon's Dogma 2 je vais pas dire non au contraire j'ai envie de tester le jeu pour voir ce que ça vaut pour voir si je vais aimer c'est genre le meilleur moment pour moi de savoir est-ce que ça va me correspondre donc personnellement je vous ai partagé mes impressions je suppose que de toute façon il suffira de consulter les avis de ce que je vous ai dit par rapport à mes impressions en 2h et les gens qui vont publier les tests aujourd'hui même qui vont y avoir joué 50h vous verrez si vous retrouvez des critiques que j'ai pu admettre sur les tests finaux faits par des professionnels entre guillemets peut-être qu'ils seront complètement contre moi et dans ce cas là ça vous rassurera dans votre choix peut-être que toutes les critiques que j'ai mis vont être dans les points négatifs ou positifs du jeu selon les points de vue encore une fois vous allez pouvoir mettre ça en parallèle et encore une fois il vaut mieux profiter dans ce qu'on peut vous donner en petites informations et en fait de assimiler sans réguliter un petit peu votre bill en mode waouh je suis super acide à propos de tout ce que t'as dit parce que t'as pas dit des choses positives sur le jeu mais ce qui peut être négatif pour moi ne l'est pas forcément pour toi donc il vaut mieux le digérer le comprendre et y réfléchir parce que si moi je sais pas je suis fan de d'un MOBA et que les mecs qui testent me disent ouais c'est chaud il y a 60 persos à la sortie du jeu ça fait trop j'étais un peu perdu j'arrivais pas à comprendre moi tu me dis qu'il y a 60 persos à la sortie d'un jeu je suis trop content bah oui parce que c'est ce que je recherche donc prenez les informations si ce que je vous ai dit comme critique négative est justement ce qui vous passionne alors vous allez kiffer le jeu et j'espère que vous allez le kiffer d'ailleurs puisque ça serait con allez sur ce bah voilà pour cette petite vidéo je vous dis à très bientôt à la prochaine portez vous bien prenez soin de vous tchuss rendez-vous demain on testera ça à la prochaine